Salut les GOATS, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon guide sur Al Mazra, la nouvelle carte de Warzone 2. Aujourd'hui on va parler de toute la map, les différentes sections, un sorte de guide touristique si vous voulez. Ce que je ferai dans le futur, c'est des guides personnalisés, détaillés sur chaque section, les points positifs, les points négatifs, comment est le loot, quel style de joueur vous êtes par rapport à cette zone, est-ce que ça va vous convenir ? Et chacune de ces sections aura sa propre vidéo. Il y a 6 zones, donc on aura 6 vidéos dans le futur qui arriveront, donc si vous voulez vous abonner pour ne pas louper ça. Mais en attendant, découvrons ensemble enfin la nouvelle carte de Warzone 2 Al Mazra. On va commencer avec une explication des icônes, des zones, qu'est-ce que tout veut dire. Donc en premier, le premier icône qu'on sera intéressé à regarder, c'est les munitions. En gros, c'est un peu comme dans Warzone 1. Ensuite, le deuxième icône, c'est la banque de Adal. Cette banque est du coup la banque, on va dire, globale de Amazra. Et il y aura cette icône un peu partout. Ensuite, on a le logo de la Fortress. Les Fortresses, il y en a 70 sur Amazra. Évidemment, à chaque partie, on n'aura pas les 70, on aura un nombre prédéfini qui va être différent à chaque partie. Mais en gros, c'est là où vous allez rencontrer les intelligences artificielles, les bots. Et si vous réussissez, vous allez gagner une clé des sites noirs. Dans ces sites noirs, c'est là où on va recevoir plein de récompenses comme notre colis ou des armes personnalisées et des sous. Ensuite, l'icône de Burger Town, des restaurants éparpillés sur Amazra. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent encore. On n'a pas trop de détails. Sûrement des sous et du loot. Ensuite, on a le logo des antennes. Alors, les antennes, on ne sait pas non plus ce que ça va faire. On sait que si vous vous rendez à une antenne, vous aurez une énorme vue autour de vous sur Amazra. Un peu logique vu qu'on va en hauteur. Mais voilà, c'est l'icône en tout cas des antennes. Ensuite, on a l'icône des casernes de pompiers. Encore une fois, pas de détails. C'est juste qu'il y aura sûrement du loot spécifique dedans et des sous. Ensuite, on a les stations d'essence. Alors ça, c'est très important parce que comme vous savez, maintenant sur Warzone 2, on peut réparer nos véhicules si on se rend à ces stations. Du coup, si votre véhicule est endommagé, vous devez vous rendre à des stations. On a également des stations spécifiques aux bateaux. Donc là, ça va dans les cas rares, je pense, où votre bateau a pris des dégâts et vous avez besoin d'essence ou de réparer. Ensuite, on a le logo du supermarché. Donc là, j'imagine qu'il y aura beaucoup de loot, des sous. C'est le logo du supermarché. Ensuite, on a également le logo de la station de police. Donc également, je pense que vous avez compris maintenant, chaque station, chaque logo aura forcément du loot et à mon avis, des joueurs qui voudront y aller en début de partie. Et finalement, le centre, les centres médicaux. Je suppose qu'on va trouver plus de seringues, du loot spécifique en termes de soins. Évidemment, on ne sait pas trop encore, mais voilà les stations, les centres médicaux. Ok, on va commencer avec le secteur 1, le nord-ouest. Cette zone a Oasis, Tarak Village, Western Foothills, Roran Oil Refinery et Al-Safwa-Wari. Donc en termes d'icônes, on voit qu'il n'y a pas grand chose. On voit une antenne, trois stations d'essence, un centre médical et une autre antenne. Donc on a deux antennes. Ensuite, la zone 2. Tout de suite, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de choses. C'est le nord-est de la map. On a la zone industrielle, Western Outskirts, Al-Mazra City, Eastern Outskirts, Southern Outskirts, Zarkwa Hydroelectric, Mauise, Marshlands et East Suburbs. Bon, malheureusement, les gars, tout est en anglais, donc peut-être que je mélange un peu d'anglais et de français. On n'a pas de description en français, donc on va devoir continuer avec l'anglais. Mais là, je ne vais pas tout vous lister parce que je pense qu'on peut voir qu'il y en a un petit peu trop. Je n'ai pas envie de trop calculer le nombre de choses exactes. Mais en tout cas, comparé à Oasis, déjà, on peut clairement comprendre que cette zone sera beaucoup plus active et aura beaucoup plus de loot. Ensuite, on passe au secteur 3, qui est à l'ouest. Dans cette zone, on a Side City, le port et Satic Cave, les caves de Satic. Donc on peut voir au nord qu'il y a un petit peu moins de choses, mais on voit pas mal de logos quand même, surtout les stations marines. En tout cas, je pense que cette zone va être très, très bonne pour la solo. À mon avis, vu qu'on ne veut pas un truc trop compact où il y a trop de danger, mais on veut assez de loot. Donc cette zone, je pense que je vais bien l'aimer personnellement. Ensuite, on passe à la zone 4, qui est le milieu de la map, l'Observatoire, les montagnes, Al-Sharing Pass et le village Akdar. Donc là, on peut voir un peu plus de villages, de sections compactes, mais entre ces sections, il y aura beaucoup de terrain. Donc ça va être difficile. Il faudra sûrement des véhicules. Ou si on est à l'Observatoire, on pourra sûrement sauter où on veut. En tout cas, on voit aussi pas mal d'icônes, donc une très bonne zone globalement. Ensuite, le secteur 5, Al-Mazra, Sud-Ouest. On a seulement deux sections, le village Sawa et le cimetière El-Saman. Malgré que cette zone soit toute petite, on voit quand même pas mal d'icônes, bon, plutôt de l'essence au nord de la section. Mais le village lui-même a vraiment pas mal de possibilités de loot. Même si on ne voit pas beaucoup de buildings, il faudra absolument y aller et tester tout ça. Et enfin, le dernier secteur de la Malzra, le Sud, avec Sarif Bay, Al-Malik Airport, Al-Bagra Fortress. À mon avis, l'airport va être un petit peu plus costaud en termes de début de spawn. Je pense que ça va être une zone assez contestée. En général, quand il y a écrit Airport, de toute façon, les joueurs aiment y aller. Et la Fortress également. La Fortress également, elle est très, très grande. Il y a pas mal d'icônes aux alentours. Juste le problème de la Fortress, c'est qu'elle est isolée au Sud. Il faut soit prendre le pont, soit nager. Donc, il faudra décider ce qu'on veut faire. Voilà, donc vite fait, on peut comprendre maintenant chaque zone. Une zone sera un peu plus débutant. Une zone sera un peu plus, si on veut de l'action. Enfin, vous pouvez comprendre maintenant grâce à ce guide, j'espère un peu mieux, comment cette carte va marcher. Où est-ce que vous allez atterrir ? Personnellement, moi, comme je l'avais dit au début de la vidéo, la zone au Sud-Ouest m'intéresse. Et en tout cas, comme promis, il y aura un guide sur tout dont je vais devoir atterrir partout. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour des prochains guides sur Warzone 2, sur Hamazra. On fera un peu, on fera tout. On fera tout ! Et n'oubliez pas, buvez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada